Et bonjour tout le monde, on se retrouve comme d'habitude pour Beardstone en été Donc toujours avec mon skin qui n'est pas mon skin en fait Donc je vais vous expliquer dans le dernier épisode pourquoi Et ne vous inquiétez pas, il va revenir Et aujourd'hui on va voir un bâtiment qui est tellement grand qu'il ne rentre même pas dans mon écran Donc c'est le stade construit par Zayogi Alors le stade construit par Zayogi Donc c'est vraiment un symbole de la ville, c'est un truc qu'il a construit assez vite Donc qui est assez ancien, enfin même si le style est plutôt moderne Enfin je veux dire, il l'a construit il y a assez longtemps quand même je crois Et donc c'est un bâtiment qui est très réussi quand même Parce qu'il faut le faire pour trouver les bonnes proportions pour un bâtiment aussi grand Ça peut être assez dur Et donc voilà, donc en quartz avec des piliers, tous les types de blocs de quartz Et avec de la Ardennell Clay en cyan, donc ça fait du gris Ici vous avez les loges Et ici vous avez tout de suite le grand stade Donc on a mis une carte, on va la déplacer Je suis en train de construire sur Beardstone Une salle des cartes où est-ce qu'on pourra ranger toutes les cartes de Beardstone Donc le stade comme vous le voyez est assez gigantesque puisqu'il prend tout ça Voilà, ça paraît presque disproportionné Mais en fait normalement un stade dans la vraie vie c'est même plus grand que ça Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà il y a des tribunes ici Donc pour accéder vous voyez qu'il y a de la place Il n'y a pas de problème, on peut inviter tous les gens qu'on connait sur Minecraft Il n'y a pas de soucis Il faut savoir aussi que j'ai essayé de faire un escalier pour pouvoir monter sur le toit Mais c'est impossible parce que la structure elle est à moitié tordue comme ça Du coup c'est impossible pour faire un escalier sur le toit même en échelle Enfin j'y arrive pas, je galère trop Au niveau des tribunes c'est bon Vous avez deux entrées, celle par laquelle je suis rentré ici Et celle-ci qui ne donne pour l'instant sur rien Ok, c'est vrai que voilà Le stade aussi est près de l'aéroport Comme ça les joueurs qui arrivent pour faire des matchs internationaux Donc l'aéroport est ici Ont juste à prendre le chemin ici Et ils peuvent tout de suite accéder à l'aéroport en passant par là Donc ça c'était une idée de Zayogi Donc de faire le stade pas loin de l'aéroport D'ailleurs il va y avoir une station de métro ici bientôt D'ailleurs je vais vous la présenter au prochain épisode Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ah oui, donc pour les filets, pour les buts Donc vous voyez c'est des toiles d'araignée Donc ça rend assez bien Enfin de près peut-être pas Mais de loin ça fait vraiment but Il n'y a pas de problème Et aussi d'ailleurs Zayogi Donc c'est un passionné de foot, n'est-ce pas Il a fait un jeu Donc il va sortir un trailer sur un mini-jeu Minecraft Parce qu'il a fait qu'il y a vraiment une réussite Et qui s'appelle Ship Ball Où en fait vous avez une batte Et vous pouvez shooter dans un mouton Et quand vous le mettez dans les buts Donc le terrain sera plus petit que ça C'est pas sur Birchton qui va le faire Mais sur une map à part bien sûr Que vous pourrez d'ailleurs télécharger Et qui se joue en 1.8 Et donc vous avez une batte Et le but ça va être de mettre le mouton Dans le but adverse Avec une batte qui hack knockback Le mouton sera invincible évidemment Et vous avez des fois des events Vous pouvez avoir speed Vous pouvez avoir une super batte qui tape plus loin Vous pouvez aussi taper les joueurs C'est vraiment sympa On a déjà fait des petites parties Et vous verrez bientôt le trailer Donc voilà, pour finir Ici vous avez les vestiaires Que je vais vous montrer assez rapidement Oups, je sais pas pourquoi ça lag autant Enfin pour vous je pense que ça va Donc ici vous avez les vestiaires Et ici vous avez les douches Donc rien de bien compliqué Et de l'autre côté je crois même que c'est pareil Les vestiaires et les douches Donc voilà Hop Donc un grand bâtiment comme je vous l'ai dit Donc avec des vitres aussi comme ça Pour finir bien incurvées comme il faut Donc vraiment une réussite ce stade Du coup ça sera tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Et la prochaine fois comme je vous l'ai dit On va voir les stations de métro Que j'ai construites dans Birchstone Donc il y en a 7 au total Dont une toute récente que je viens de construire Et que j'espère vous plaira Je la trouve assez sympa Donc on se retrouve dans 2 jours Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz